Coucou, on se retrouve dans ma première vidéo YouTube, ça fait très bizarre de dire ça. Donc, comme promis, je vais faire le big haul de ce que j'ai acheté à Londres. Donc il y a ce que j'ai acheté au studio Harry Potter, à Noble Collection, et à ce que j'ai trouvé dans les différentes boutiques à Londres. Donc, pour l'instant, je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner niveau son, niveau qualité de l'image. Je pense que c'est bon, parce que c'est quand même un assez bon téléphone. J'ai aussi ma lumière. Après, voilà, je pense que plus tard, j'investirai dans un appareil photo et un bon micro. Donc, ma chaîne YouTube, je pense, sera principalement sur le thème Harry Potter et Stranger Things. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Je n'ai rien à dire plus à part, bah, merci d'être là et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on commence par le plus gros, ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. Donc, pour commencer, ce coussin qui est juste magnifique. Donc, bien sûr, Serpentard, avec des petits froufrous, comme on dit. Donc, il y en avait deux. Il y en avait un autre Serpentard, mais il était nettement plus beau, celui-là. Ensuite, j'ai aussi acheté, donc, les dragés. Voilà. Je ne pense que je ne vais pas les manger, parce que je sais la plupart quels goûts ils ont. Même les dégueulasses. Donc, ça partira sur mon étagère comme objet de collection. Je pense que je ne vais pas l'ouvrir et ni la manger. Parce que je la trouve quand même assez belle, la boîte. Et ça fait beau dans ma collection. Donc, voilà. J'ai ensuite acheté pas mal de livres ou de carnets. Donc, tout d'abord, j'ai acheté le premier livre, Harry Potter, en version anglaise, aux versions des studios. Donc, il y a la petite étiquette comme quoi, je l'ai bien acheté au studio. Et je pense que quand je retournerai au studio, j'achèterai le 2 et ainsi de suite. Ensuite, j'ai acheté un carnet que je voulais depuis longtemps. Donc, c'est le journal de Tom Géduzor. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, c'est un carnet avec des pages blanches dedans. Mais pour moi, c'est clairement un objet de collection qui va partir dans mon étagère serpentard. Je l'ai acheté aux environs de 30 livres, il me semble. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est plus un objet de collection qu'un carnet où on écrit dedans. Et enfin, en carnet au studio, j'ai acheté le fameux livre de potions. Donc, du prince de 100 mêlées. Donc, pareil, c'est un carnet basique où dedans, on peut écrire dedans. Mais moi aussi, je le voulais en tant qu'objet de collection. Et ça partira aussi dans mon étagère serpentard, bien évidemment. Au studio, j'ai aussi ramené le petit verre où c'est que j'ai bu ma bière au beurre. Donc, voilà. Je crois que vous achetez une bière au beurre et vous payez un peu plus cher si vous voulez ramener le verre chez vous. Donc, j'ai aimé la bière au beurre. Franchement, au début, j'étais un peu perplexe quand j'ai goûté. Mais c'est vachement bon. Je ne saurais pas dire quel goût ça a. C'est vachement particulier. Mais pour moi, c'était clairement de l'eau gazeuse avec du caramel et du beurre. Du coup, ça porte bien son nom. Et il n'y a pas de bière dedans. Enfin, si, mais sans alcool en tout cas. Je pensais qu'il y avait de l'alcool. Puis, j'ai vu des gamins de 5 ans en boire. Du coup, je me suis dit, il n'y a peut-être pas d'alcool en fait. Bref. Et enfin, au studio, j'ai ramené une baguette. Tout simplement, la baguette de Harry. Donc, je l'ai acheté en baguette personnage. Alors, je ne sais pas si je suis bête ou quoi. Mais je n'ai pas trouvé les baguettes Ollivander. Donc, il y avait juste les personnages. Je n'avais pas la baguette d'Harry. J'attendais d'aller au studio pour l'acheter. Parce que je trouvais ça symbolique d'acheter la baguette d'Harry au studio. Donc, voilà. C'est la baguette d'Harry. Elle est quand même assez belle. Basique. Mais assez belle. Et je trouve que c'est une des baguettes les plus symboliques de la saga. Avec la baguette de Sureau et la baguette de Voldemort. Pour moi, je trouve que c'est les plus symboliques. Donc, voilà. J'ai la baguette d'Harry. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté à Primark. Donc, Primark, c'est un petit magasin de vêtements. Où il y en a des Primark à Londres. Où tu as des coins spéciales Harry Potter. Et ce qui est bien avec ce magasin, c'est que c'est vraiment pas cher. Mais vraiment pas cher. Et il y a plein de petits trucs. Enfin, j'adore. D'abord, j'ai acheté cette trousse de toilette. Elle est juste magnifique. Slytherin, bien évidemment. Il y a plusieurs pochettes. On peut mettre assez de contenu dedans. Donc, voilà. J'ai dû l'acheter vraiment aux alentours de 10 livres. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un magasin qui est pas cher. J'ai ensuite acheté... Alors là, j'ai complètement craqué quand j'ai vu ça. C'est beaucoup trop mignon. Des chaussons avec Drago dessus. Franchement, elles sont trop mignonnes. C'est trop chou. Je vais avoir Drago sur mes pieds. C'est bizarre, mais c'est mignon. Donc, à Primark, j'ai aussi acheté ce t-shirt. Donc, parce que Primark, ça reste un magasin où il y a principalement des vêtements. Enfin, il y a un peu de tout, mais il y a surtout des vêtements. Donc, pareil, je l'ai vraiment acheté pas cher. Puis, c'est vraiment une bonne qualité. Avec le logo de Poudlard. Il est magnifique. Bon, il a manches courtes. Je ne vais pas pouvoir le mettre encore. Mais j'ai hâte d'être spédée. À Primark, j'ai acheté aussi une gourde. Vous voyez qu'il y a déjà un peu d'eau dedans. Elle a servi. Je recherchais une bouteille, une gourde pour boire. Merci Océane. Mais du coup, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, toujours aux alentours de 8 livres, il me semble. Vraiment pas cher. Et ensuite, la chose la plus belle pour moi que j'ai acheté à Primark. J'ai vu ça sur la vitrine. J'ai fait, waouh. Obligée, je me l'achète. C'est un pyjama Serpentard. Mais il est magnifique. Bon, portée, je vous avoue, ça fait un peu pyjama de prisonnier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est très beau. Et le fait qu'il fasse un pyjama pour chaque maison, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Alors maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté à Noble Collection. Et là, j'ai complètement craqué. Je pense que c'est la boutique où j'ai dépensé le plus. Où j'ai acheté vraiment des objets de collection, là, pour le coup. Et Noble Collection, cette boutique était magnifique, vraiment. Donc tout d'abord, j'ai acheté le retourneur de temps d'Hermione. Donc c'est un objet que je voulais depuis tellement longtemps. J'en avais déjà un que j'avais acheté sur Wish. Mais j'en voulais vraiment dans la petite boîte et tout, quoi. Et il est vraiment beau. Je l'ai acheté aux alentours de 45 livres, il me semble. Donc ça doit faire à peu près 50 euros. Je suis un peu nulle en conversion, mais ça doit être ça. Ensuite, toujours, par rapport à Hermione, j'ai acheté son sac qu'elle a dans les derniers. C'est pareil, je trouve que c'est un objet tellement symbolique des derniers films. Et je vous jure, il est vraiment trop beau. Ça, pareil, je n'arrivais pas à le trouver sur Internet. La boutique Harry Potter au studio, il ne l'était pas non plus. Et je le voulais absolument. Donc quand je l'ai vu, Noble Collection, je l'ai pris. Je n'ai pas réfléchi 30 secondes. Et vraiment, il est super beau et super fidèle au film. Oups. Là, pareil, c'est un objet que de base, je ne pensais pas que j'allais prendre. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait, bon, est-ce qu'on le prend ou pas ? C'est donc, je pense que peut-être il y en a qui vont reconnaître rien qu'avec la boîte. C'est pareil, un objet tellement symbolique des derniers, enfin même de tous les films, Harry Potter. C'est le déluminateur de Ron. Alors, franchement, la meuf quand même me l'a montré et Jack, elle a fait ça. Je fais, c'est bon, je le prends. Il est, je vous jure, tellement magnifique. Je vous jure, il est tellement fidèle. Et puis voilà, c'est un objet qui a appartenu à Dumbledore. Puis qui a appartenu à Ron. Donc, ça me fait vraiment un objet de collection super symbolique. Et qui va devenir, je pense, un de mes objets préférés de ma collection. Parce qu'on voit là, c'est en train de venir un bordel derrière, je suis désolée. Et j'ai aussi acheté une baguette. Cette baguette, je la voulais aussi. C'est, donc, je ne vais pas vous le dire. Mais c'est une baguette, je pense, c'est pour moi la baguette la plus belle qui existe. Donc, c'est une baguette des animaux fantastiques. Peut-être que vous avez déjà deviné. Clairement, je la trouvais déjà belle en photo. Mais quand je l'ai vue et que la dame l'a présentée, j'ai fait, c'est bon, c'est... Elle est magnifique. C'est la baguette de Dumbledore dans les animaux fantastiques. Donc, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est belle. C'est juste un truc de ouf, quoi. Les détails sur le bois, même le manche avec le petit symbole. Elle est vraiment... C'est un truc de ouf comme elle est belle, quoi. Puis elle est super légère. Donc, je pense que, pareil, ça va venir une de mes baguettes préférées avec celle de Narcissa que je trouve super belle. Donc, voilà, bien sûr, dans la petite boîte avec les petits foulards, les petits rubans plus noirs, les petites étoiles qu'on retrouve sur les boîtes des animaux fantastiques. Et bien sûr, c'est ici le Albus Dumbledore. Je la trouve vraiment magnifique, cette baguette, c'est quoi. Ensuite, dans un magasin Harry Potter, toujours à Londres, bien évidemment, où il y avait un peu des trucs Harry Potter, Game of Thrones, tout ça, j'ai trouvé le t-shirt de Cédric Digo. Donc, je le voulais, je ne l'ai pas trouvé au studio, j'étais super déçue, puis je l'ai trouvé dans cette petite boutique par hasard. Donc, vraiment, aux couleurs de poudsouffle, bon... Vous savez, ma deuxième maison préférée après Serpentard, c'est Poudsouffle. Cédric n'est pas un personnage que j'aime particulièrement, enfin, il ne me dérange pas, quoi. Mais son t-shirt, je le trouve tellement beau, et sachant qu'aussi, je voulais un petit truc, quand même, aux couleurs de poudsouffle. Voilà, et surtout le blason de Poudlard. Et juste magnifique. Et enfin, dernière boutique. Donc, je pensais ne plus acheter des trucs Harry Potter à ce stade-là. Puis, à l'aéroport de Londres, donc à Gadewick, en passant le contrôle, une boutique Harry Potter apparaît devant moi. Non, mais d'ailleurs, petit tip, cette boutique, donc, à l'aéroport de Gadewick, après le contrôle, elle est extrêmement, extrêmement pas chère. Je vous jure, c'était un truc de fou. Petit exemple, ce pull de Harry, je l'ai acheté à 20 livres. Au studio, il était à 70 livres. Genre, c'est un truc de fou. De toute façon, généralement, les aéroports, j'arrive jamais à savoir si les aéroports, c'est plus cher ou si c'est moins cher. Mais là, en l'occurrence, c'était moins cher. Donc, le pull de Harry, pareil, je voulais pas le prendre de base, mais quand j'ai vu que c'était à 20 livres, je me suis dit, je peux pas le trouver moins cher autre pas. Donc, je vais prendre celui d'Harry. Il y avait celui de Ron aussi, mais Elisa, donc, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, donc mon amie a le pull de Ron, a pris celui de Ron. Donc, moi, j'ai pris celui d'Harry, puis je préfère la couleur bleue du pull de Harry. J'ai aussi acheté à la boutique de l'aéroport une choco-grenouille. Donc, j'en avais déjà une, et je voulais pas en racheter une, parce que je trouve ça assez cher pour ce que c'est. Mais donc, comme je l'ai dit, à cette boutique, c'était vraiment pas cher, donc je me suis dit, je vais en profiter pour en reprendre une, parce que le chocolat est quand même assez beau. Donc, pour en rendre compte, ça fait à peu près la taille de ma main. Alors oui, j'ai des petites mains, mais le chocolat reste gros. Je voulais avoir une carte, genre Dumbledore ou un des fondateurs d'une des maisons, mais non. J'ai eu vraiment deux cartes pas ouf pour le coup, mais bref, je retenterai ma chance un jour. Et toujours, enfin, la dernière chose que j'ai acheté, donc à cette petite boutique de l'aéroport, c'est le billet plateforme 9-3-4, avec le petit ruban aux couleurs de ma maison. Je vais pouvoir aller prendre le Poudlard Express. Ne soyez pas jaloux. Je vais essayer de le sortir. Bon, après, ça reste un ticket, quoi. Il est assez un peu cartonné, on va dire. Et ouais, il brille, bah, le plateforme 9-3-4, il est brillant. Mais je trouvais ça quand même, bah, pareil, c'est un truc assez symbolique et je le voulais. Maintenant, il me manque plus que la lettre pour aller à Poudlard. Je crois que c'est tout. Ah oui, non, j'ai acheté ce pull au studio quand même. J'ai oublié, vu qu'il est sur moi. Mais donc, j'ai acheté ce pull, bah, le pull de Quidditch Serpentard. Ça, je le voulais absolument. Quand je suis partie à l'onde, j'ai dit, il me faut le pull de Quidditch. Donc, je l'ai acheté 75 livres, il me semble. Ça reste assez cher pour un pull. Petit conseil, j'ai mis ce pull à la machine à laver. Bête que je suis. Il a extrêmement rapetissi. Donc, si vous avez ce pull, ou même le pull de Harry ou de Ron, ne les passez pas à la machine à laver. C'est de la laine. Ça rapetissi. Voilà, après, j'ai réussi un peu à le détendre. Donc, ça va, il me va encore. Mais j'ai eu un peu les boules quand je l'ai sorti de la machine à laver et que j'ai regardé mon pull. Bref. Bah, écoutez, je crois que c'est tout. Surtout, ah oui, le plus important, je pense, c'est le tatouage que je me suis fait à Londres, l'éclair d'Harry. Je voulais me le faire depuis longtemps, mais je voulais me le faire en France. Et sur un coup de tête, à Londres, on a vu plein de tatoueurs et on s'est dit, bah go, on va se faire tatouer. Surtout qu'à Londres, les tatouages restent moins chers qu'en France. Sachant qu'en France, c'est minimum 80€, il me semble un tatouage. Et là, c'était 50 livres, soit à peu près 70€. Oui, c'est 10€ moins cher, mais de toute façon, ça restera toujours moins cher qu'en France. Donc, écoutez, bah voilà. J'espère que c'est vraiment ma première vidéo, donc soyez un peu indulgents avec moi. Comme je l'ai dit, j'essaierai d'investir dans des appareils photos, un micro, tout ça, tout ça. Voilà, je vais faire mon outreau maintenant. Il faut faire une outreau, c'est à lui. Non, merci à tous et j'ai déjà d'autres vidéos en tête. Je vous tiendrai de toute façon au courant sur TikTok, sur mon Instagram. Donc, je pense que je vais vous écrire quelque part mon TikTok et mon compte Insta. Voilà, voilà. Merci à tous de me suivre et à la prochaine. Oh my god, cette fin de mule.